Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la Lamborghini Aventador LP784 Ultimae de 2021. On se retrouve sur Forza Horizon 5 avec une toute nouvelle voiture exclusive, une voiture déblocable en récompense de saison. J'ai nommé la Lamborghini Aventador LP784 Ultimae de 2021. C'est l'ultime version de l'Aventador LP780, 780 évidemment pour 780 chevaux. Une voiture qui est en S1 878 et qui est plutôt pas mal du tout. On reconnaîtra également les nouvelles lignes, notamment l'avant de la voiture qui a un petit peu changé. Le profil lui aussi a été légèrement redessiné. Et l'arrière, alors l'arrière franchement je le trouve hyper beau avec ses deux échappements, comme ça en plein centre. C'est vraiment pas mal du tout. Une fois ouvert on a une voiture qui est quand même assez bien dépouillée et on va y faire le tour. Petit coffre à l'avant, petit rangement pour la balade. Un habitacle typique des Lamborghini Aventador et des Lamborghini en général. Donc de l'Alcantara, du luxe partout partout. Mais quand même avec le petit côté sport. La console centrale qui est très très bien fournie avec de multiples boutons. Des sièges qui m'ont l'air, ma foi, assez doux. Bref, l'intérieur est plutôt cosy et sportif en même temps. Donc c'est validé pour ma part. Côté moteur, c'est encore aussi très détaillé. Et là on a carrément le V12. Alors, il y a un petit souci, c'est que c'est un V12. Dans la vraie vie, 780 chevaux pour le LP780. Mais sur le jeu, on n'est qu'à 770 chevaux. Il manque 10 chevaux, on ne sait pas pourquoi. Donc 770 chevaux, 720 Nm. La voiture pèse 1750 kg. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien équilibré. On est en 4 roues motrices. Le 0 à 100 en 2,7 secondes. Et une Vmax de 326 km heure. Je vous propose de tester cette voiture d'origine. Puis réglée. Et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Allez, let's go ! On a un démarrage très précis. Ça part au quart. Les 4 roues motrices font le travail. Donc on va avoir une voiture qui, d'origine déjà, ne devrait pas être trop compliquée à manœuvrer. Les lambo en général, ça se comporte très bien. Donc ça reste une Lamborghini. Ça reste une Aventador. C'est une voiture qu'on connaît. On a déjà des Aventador sur le jeu. Celle-ci se démarque parce qu'elle est récente. Qu'elle change un petit peu. Mais globalement, on va rester sur les mêmes statistiques. Et à peu près sur le même comportement. Donc l'accélération, elle est top. Le freinage, il est présent. Ça réagit très très bien. La vue intérieure, une fois en route. On peut voir que le compteur digital, lui, est très propre aussi. Très détaillé. On voit bien ce qui se passe. La baie vitrée, largement suffisante. Pour rouler en vue intérieure. Donc on a une voiture qui va être utilisable pour de la course. De la course sur route. Du circuit, pourquoi pas. Après, si vous êtes foufou pour du tout-terrain, pourquoi pas aussi. Du drift, pourquoi pas également. Mais je l'utiliserai très certainement. Si je l'utilise, parce qu'on a tellement de voitures. Je l'utiliserai pour de la course sur circuit. De la course sur route. Pour du sprint, ça peut être pas mal du tout. Bah écoutez, la voiture d'origine, elle vaut le coup. Elle réagit très bien. Il n'y a aucun souci de mon côté. On va passer au réglage et on se retrouve tout de suite. De retour les amis, le réglage a été posé. Et évidemment, j'ai réussi à faire un full S1 900. Alors de base, on était sur 770 chevaux. Et on passe à 802 chevaux. On était sur 720 Nm et on passe à 750. La voiture pesait 1750 kg. Et maintenant, elle en fait 1545. Toujours en 4 roues motrices et avec son moteur d'origine. Pour le 0 à 100, on était sur du 2,7 secondes et on passe à 2,5 secondes. Et pour la VMAX, on était à 326. On passe à 331. Côté esthétique, j'ai rien ajouté. Puisque, mis à part les pièces Forza horribles, il n'y a rien. Donc du coup, ça restera tel quel. C'est parti, on y va. Alors, on va voir s'il y a une réelle différence. Bon, démarrage, on en aura peut-être une petite. Puisqu'on a gagné un petit peu au 0 à 100. L'accroche des pneus. C'est déjà les pneus course de base. Donc, pas beaucoup de pièces à ajouter. Après, c'est à vous de faire la différence. C'est à vous de voir ce que vous voulez installer. Pour du S1, 326 km heure, ça reste léger. Mais c'est une voiture qui peut être très bien sur circuit, très à l'aise. Inutile d'avoir des pointes en ligne droite. S'il y a des circuits assez sinueux, ça peut être une très très bonne voiture. Après, si vous voulez passer en S2, je pense que là, vous aurez des performances beaucoup plus élevées. Et aussi, au niveau des pièces, comme je vous l'ai dit, c'est un dilemme. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, j'ai tout misé sur la tenue de route. Mais vous avez la chance, avec cette voiture, de pouvoir faire l'inverse. Vu qu'elle a une très bonne tenue de route de base, vous pouvez très bien miser sur les pièces plutôt que sur l'allègement et autres. Du coup, vous gagnerez en puissance. Évidemment, pareil sur la boîte, vous pouvez aussi bidouiller pour essayer de gagner un petit peu. Mais moi, je me suis fait un petit réglage pour que ça tienne en piste. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas l'air de broncher. Ça a l'air plutôt correct. Donc, les freins étaient déjà de course, les pneus déjà de course. Tout le reste, c'est à vous de le rajouter. Mais franchement, la voiture, elle est top. Elle tient super bien la route, elle n'a aucun souci. On peut l'emmener dans les ronds-points. Ça ne bronche pas, vous voyez, ça fait le tour. Ça peut déraper un petit peu, mais il faut vraiment insister. Une voiture qui répond très bien, qui est très facile à prendre en main. Une pépite, c'est une lambeau, rien à dire. De ce côté-là, la voiture est 100% validée. Au niveau des points de maîtrise, on a quand même pas mal de petits trucs assez intéressants. Donc, on a 25 000 crédits, on a des points forts à thon, on aura de l'XP. On aura un super wheel spin et un wheel spin. On a également le multiplicateur de prouesses pour les chansons de prouesses. Donc ça, c'est plutôt correct, on va dire, pour une voiture de ce gabarit. Ça nous permet de faire quelques petites dingueries sur les roues, tout en ramassant des points de prouesses. Si vous débutez le jeu, bien évidemment. Si vous êtes comme moi là depuis le début, ça ne sert plus à grand-chose. On va tout déverrouiller, histoire de débloquer un peu de points. Voilà. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup, cette nouvelle Aventador de 2021 ? Oui, très bonne voiture. C'est une exclue, débloquable pour 20 points. Comme d'habitude, je me répète, les saisons sont très simples. Vous n'êtes même pas obligés de tout faire pour avoir la voiture. Donc franchement, pourquoi se priver ? Et puis ça va rester peut-être une voiture rare par la suite. Donc, autant en profiter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao les félis. Bye, bye. Ciao, ciao.